Hello guys and welcome to the video number 10 Alors aujourd'hui ce qu'on va voir c'est apprendre à utiliser d'autres types de variables Notamment ici les nombres réels et pourquoi pas les caractères Donc nous avons vu jusque là les ontiles Mais si nous souhaitons déclarer ici un nombre réel C'est à dire un nombre par exemple à virgule, excusez Donc il faudra mettre à la place de int float Donc float veut dire que tout simplement nous allons avoir ici un nombre réel Alors pour lire ce nombre réel en lieu de place de pourcentage D Il faudra mettre pourcentage F, F comme float De même pour afficher la valeur il faudra mettre pourcentage F en lieu de place de pourcentage D Donc pour déclarer, je le répète, je le répète, oh my god Un nombre réel il faut mettre tout simplement float Et au lieu de pourcentage D pour le formatage il faut mettre pourcentage F Alors testons notre résultat Chez que bam, entrez une valeur Je mets par exemple ici 154 On dit vous avez saisi 154 points et plein de zéro Oh my god, d'où viennent ces zéros ? Alors tout simplement ici un float est censé avoir une valeur décimale C'est à dire un nombre à virgule Donc lorsque vous donnez ici 15 Il est censé vous retourner tout simplement un nombre à virgule Raison pour laquelle il vous donne 154 avec plein de zéros après la virgule Ce qui signifie vraiment tout simplement 154 Alors si vous ne souhaitez pas afficher tous ces zéros, c'est très simple Au niveau du pourcentage F ici, vous allez mettre pourcentage .0F Cela signifie que je veux 0 chiffre après la virgule Ok ? Donc pourcentage .0F Ok ? Donc testons ce que cela donne Je vais mettre à nouveau 154 et vous avez saisi 154 Si je voulais 2 chiffres seulement après la virgule, je mets pourcentage .2F Comme ça j'aurai 2 zéros simplement après la virgule Entre une valeur 154, vous avez saisi 154 avec 2 zéros simplement Ok ? Alors au lieu d'utiliser float, on peut également utiliser double Double qui permet d'avoir beaucoup plus, disons, en termes de longueur des nombres que float Ok ? Donc une longueur assez large que float au niveau de différentes valeurs Donc double, on peut l'utiliser en lieu de place également de float Rien ne change ici, c'est tout simplement pourcentage F comme float et également .2F Donc ici, rien n'a changé Donc généralement, moi je vais utiliser double et également int Int pour les nombres entiers et double pour les nombres réels Ok ? Alors testons avant de clore cette vidéo Entre une valeur, je vais mettre pourquoi pas ici 124 On dit vous avez saisi 0.00 Alors, quel est le problème ? Alors, on va enlever ici le .2 Et on va tester ici le résultat Entre une valeur 154, vous avez saisi 0.0 Et ainsi de suite Alors, le problème qui se pose est très simple A ce niveau, on va mettre LF Et on va retester Entre une valeur 154, vous avez saisi ici 154 Alors, je vous explique Je vous avais dit tout à l'heure Que float était beaucoup plus petit en termes de la taille des nombres que double Ok ? Donc lorsqu'on veut stocker ici Une valeur en tant que double Dans un élément qui est calibré en tant que float Il y aura un problème Alors, est-ce que je vais vous mettre ici tout simplement paint Pour vous expliquer ce que je veux dire de manière globale Alors, ici c'est très simple C'est comme si vous avez ici une petite barrique Où vous avez ici les floats Ok ? Donc ça, ce sont ici les floats J'écris vraiment très mal Et vous avez maintenant une grosse barrique Où vous avez ici maintenant double Et ce que nous avons tenté ici de faire C'est de prendre une grosse valeur ici de double Et venir la mettre au niveau ici de float Et là, il y a problème On peut par exemple prendre une valeur au niveau du float Et la mettre au niveau de double sans problème Mais l'inverse également à ce niveau Peut poser un tout petit problème Ok ? Raison pour laquelle Lorsque nous essayons de stocker cette valeur Il faut mettre ici lf Pour dire long float Donc un float assez grand Qui va avoir sensiblement la même taille que le double Ainsi, nous pourrons stocker notre valeur sans problème Ok ? Donc n'oubliez pas Si vous utilisez double Il faut mettre ici pourcentage lf En lieu de place de pourcentage f6 C'était simplement un simple float Donc là, je vais mettre également .0f Et tester le e Et voir le résultat Entre une valeur 125 Vous avez saisi 125 Alors c'est tout pour cette vidéo 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 Donc merci vous de vous abonner Don't forget to subscribe Et see you to the next vidéo Et c'est tout pour cette vidéo